Et aujourd'hui on va parler cinéma et on va analyser le physique de Jack Gyllenhaal pour le nouveau film Amazon Prime, Roadhouse. Alors déjà pour mettre le contexte, Roadhouse est un film de 1989, donc là il s'agit en 2024 d'un remake. A l'époque le premier film avec Patrick Schweizer c'est devenu une sorte de nanar culte. C'était une sorte de Steven Seagal avec un acteur un peu plus charismatique dans le rôle principal. C'est un film culte on peut dire, il a vraiment sa petite saveur des années 80-90 avec des bagarres en tous les sens, des nanas pulpeuses. Et là pour ce film de 2024, l'argument de vente c'est vraiment le physique de Jack Gyllenhaal qui est en passant un très bon acteur. Si vous l'avez jamais vu, découvrez-le ou redécouvrez-le dans Donnie Darko qui était un de ses premiers films qui mêlent la science-fiction avec le passage de l'adolescence à l'âge adulte. Bref, un classique aussi des années 90 mais qui est accompagné par une super filmographie. Jack il a joué dans des très bons films. Le Super Polar de Denis Villeneuve Prisoners. Mais également je peux vous conseiller, alors le film c'est une sorte de paparazzi complètement psychopathe. J'ai plus le nom en tête mais il est aussi excellent. Je crois Nocturnal Animals qui était très bon. Et un de ses meilleurs rôles ça reste le film de Ang Lee sur les cow-boys homosexuels Brokeback Mountain. Ah oui ça me revient le film avec le paparazzi psychopathe, c'est Nightcrawler. Nightcrawler aussi un très bon film. Le secret de Brokeback. Et vous avez récemment Southpaw où il est très bon. Pareil Southpaw c'est un rôle physique. Il s'est entraîné, il s'est musclé pour le rôle. Il est devenu boxeur pour un bon petit film d'action bien ficelé. Bref tout ça pour dire, notre Jack à la base c'est un très bon acteur. Il fait partie vraiment du top 10 actuel des acteurs beaux gosses qui jouent extrêmement bien et qui sont bankables. Mais là on va mettre les pieds dans le plat, le film est très mauvais. Vous allez passer votre temps pour ce film, je vous le conseille pas, uniquement pour deux choses. Donc le physique de Jack est très bon, on voit qu'il s'est entraîné au maximum pour ce film. D'ailleurs on va analyser son physique aujourd'hui. Et on a Connor McGregor qui joue le méchant du film, un peu le nemesis de Jack. Et Connor, à ma grande surprise, est excellent dans le film. On va dire qu'il joue sa partition à merveille. Il joue son propre rôle, son rôle de combattant de MMA sous cocaïne. Il est over the top, comme un cartoon, on dirait vraiment un personnage de Looney Tunes. Mais pour le coup, ça permet d'apporter vraiment ce sel d'authenticité sur les scènes d'action, sur les scènes de combat, et c'est finalement le seul intérêt du film. Parce que oui, le film est réalisé par une sorte de Yes Man plutôt efficace. Doug Liman, il a fait pas mal de films, plus ou moins bon. Ça reste correct au niveau de la réalisation, mais c'est vraiment sans saveur, alors que l'original avait vraiment cette petite saveur des 80's. Et là on est sur quelque chose de complètement plat, c'est l'encéphalogramme plat. Alors pour ce film, Jake Gyllenhaal, il a sorti son meilleur physique. Ça veut dire qu'il est absolument énorme et sec. Et là il est gonflé comme un bœuf aux hormones, il est sec comme un coup de tric des nues turques sur un âne breton. Et même si son ennemi Connor a pris également des stéroïdes anabolisants, parce que oui, je le balance maintenant, Jake Gyllenhaal dans ce film n'est absolument pas naturel. Ou alors, on peut dire qu'ici, il s'agit vraiment de la limite, pile poil la limite, entre le maximum du maximum qu'on peut attendre d'une personne naturelle, et du gadobé. Et là on peut maintenant rentrer un petit peu dans son entraînement, et on peut observer qu'il a un entraînement qui est surtout basé sur des mouvements polyarticulaires, des mouvements au poids du corps, des exercices de stretching. Et tout compte fait, c'est relativement logique, par rapport à sa préparation physique, qu'il incorpore au maximum des mouvements au poids du corps, ou avec des charges légères. Mais ce qu'on peut tout de suite se faire comme réflexion, pour une personne qui ne connaît pas forcément les musculations, c'est comment on peut avoir un physique aussi énorme, en ne soulevant que des charges légères, en faisant du cardio, en intermittent, ou en faisant du poids du corps. Et en fait, détrompez-vous, on peut avoir un excellent physique massif au poids du corps. C'est ce que je répète souvent sur cette chaîne, et que je vais répéter dans le futur. On peut avoir un magnifique physique avec des charges très légères. Ce qui compte surtout, c'est le temps sous tension, c'est le fait de contrôler la charge, c'est le fait de contrôler la phase excentrique du mouvement, et c'est d'apporter le maximum de qualité à vos mouvements. Beaucoup d'exercices qui vont impliquer le gainage, qui vont intégrer la sangle abdominale. Du travail au TRX, ça c'est vraiment excellent, je vous conseille si vous avez un TRX sous la main. Là, il va faire beau, on arrive vers le printemps, vers l'été, accrochez votre TRX dehors, il y a des spots de street workout partout, et vous pouvez avoir des entraînements absolument jouissifs au poids du corps, au TRX. Beaucoup d'exercices comme ça de cardio, alors que cette machine-là, je ne sais plus comment elle s'appelle, cette machine, avec le haut du corps, une sorte de rameur inversée. Des exercices d'abdominaux, beaucoup d'abdominaux. Je rappelle que les abdominaux, c'est un muscle, comme tous les autres, il ne suffit pas seulement de sécher pour voir les abdominaux, il faut également les entraîner, il faut les muscler, comme n'importe quel muscle. Donc si vous voulez voir vos abdominaux, il faut les muscler et être sec. Je rappelle qu'il y a beaucoup de types qui ont un taux de masse grasse qui est très bas, mais on ne voit pas les abdominaux, c'est plat. L'exemple type, c'est les mannequins. Les mannequins, ils sont très fins, très maigres, très secs, et finalement, ils n'ont pas de définition, ils ont très peu de masse musculaire, pour la plupart. Donc voilà, des travails de résistance, du travail de boxe, du travail de traction, travail au poids du corps, beaucoup de tirage, d'accord ? Il travaille bien son dos, il a un dos massif. Alors Jake, il a aussi une morphologie, un physique particulier. Il est assez trapu, il est assez massif, il a des gros pectoraux. On va dire qu'il a un physique assez favorable au type un peu bodybuilder. Pour cette préparation physique-là, ils se sont dit, on va se concentrer vraiment sur le côté cardio, sur la sèche, et il devait déjà être plus ou moins musclé. Ils ont dû faire un cycle de stéroïdes derrière. Et voilà, il a un physique absolument énorme pour le film. Il n'a pas besoin de soulever forcément des charges lourdes. Mais il faut se rappeler qu'il a déjà derrière lui un bon parcours. Il a déjà fait des tournages, des préparations physiques pour le film, notamment, j'en parlais tout à l'heure, South Pole. Et donc, il lui suffit de maintenir ses gains, d'accord ? Des bons exercices bien placés, comme on a dit, polyarticulaires. Traction, pompe, deep, squat, ça permet de maintenir largement la masse musculaire. Voilà, vous voyez, c'est la morphologie sur les abdominaux, malgré le fait qu'ils soient extrêmement secs. Il a ses abdominaux un petit peu gonflés, vous voyez, ce qu'on appelle aussi, dans le jargon bodybuilding, le bubble gut, à l'époque où les mecs étaient ultra chargés. Enfin, ils le sont toujours à haut niveau au Mister Olympia. À l'époque où ils se chargeaient énormément, ils avaient de l'hormone de croissance qui faisait pousser un peu les viscères, enfin, grandir les viscères. Et du coup, vous avez cet aspect un peu gonflé au niveau du ventre, malgré le fait qu'ils soient en pleine sèche. Donc, le bubble gut, le ventre gonflé. Ou alors, c'est que notre ami Jack a pris aussi de l'hormone de croissance, ce qui n'est pas forcément impossible. Donc voilà, pour terminer, le film, c'est vraiment à éviter. Vous pouvez accélérer, passer directement aux scènes de combat. Le reste, c'est d'une platitude extrême. Vous pouvez profiter de voir le physique de Jack. Les bonnes chorégraphies, qui sont plutôt efficaces. Pour rappeler un peu l'histoire, c'est un videur. Un videur dans une boîte de nuit qu'on appelle à la rescousse, pour régler tous les petits problèmes qui vont tourner autour de cette boîte. Et donc, forcément, il y a des histoires de créances, d'argent, de raquettes. Et donc, vous pouvez venir directement à la fin. Vous avez des bonnes bagarres. Ça ne casse pas trois pattes à un canard. Mais voilà, si vous n'avez vraiment rien à faire, un vendredi soir, un dimanche soir, pourquoi pas ? Donc, notre ami Jack, il a un physique, effectivement, je suis obligé de l'admettre, Optimal ESSEC. Maintenant, je ne peux pas lui donner le diplôme Optimal ESSEC, le diplôme OS. Et s'il ne se charge pas, je pense qu'ils ont dormi dans le même dortoir avec Connor. Et durant la nuit, pendant son sommeil, Connor s'est levé, il a levé les draps de son lit, est torse nu, cul nu. Il a pris une seringue, il lui a injecté dans le derche pour finalement le transformer en ce Goliath absolument survitaminé. Donc, je ne peux pas lui donner son diplôme aujourd'hui, malgré tout. N'hésitez pas à me conseiller dans les commentaires des films, des films Optimal ESSEC. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Simplement une liste, d'accord ? Des critères absolument importants à respecter lorsque vous m'émettez vos commentaires. Il me faut un héros Optimal ESSEC. Donc, premier critère, il faut que le gars soit forcément abdominaux, tracé et un peu de masse musculaire. Il me faut, dans le film, des bonnes scènes de castagne, des bonnes scènes d'action, des bonnes chorégraphies. Il me faut forcément un aspect motivant. Il faut que le film ait envie de vous bouger. Là, par exemple, le Roadhouse, il n'est absolument pas motivant. Donc, trouvez-moi des films qui me motivent. Donnez-moi les films que vous avez préférés, les films qui vous inspirent. En plus, un bon scénario en bonus, je ne dis pas non. Donc, voilà les critères. Un héros Optimal ESSEC, des bonnes scènes d'action, que ce soit motivant au maximum et si possible, en plus, un bon scénario. Et j'en profite pour en placer une, mon programme Optimal ESSEC pour un physique optimal dans un monde de chacal qui vous permet d'avoir votre mode de vie habituel, travail, métro, boulot, dodo et de construire un physique optimal en trois séances par semaine. Va bientôt sortir. Restez là. Abonnez-vous. Mettez-moi le pouce bleu et on se revoit pour la prochaine vidéo. Pierrot Physio pour un physique optimal dans un monde de chacal. See you soon, my boys. And my girls.